Le général de brigade commandant les forces terrestres de Côte d'Ivoire, Gaussu Soumaoro, dans les régions ouest et est du pays. Une tournée pour encourager et remobiliser les troupes en service dans ces zones frontalières. Après une rencontre avec le préfet de la région du Kavali, Kone Mésamba, le général Gaussu Soumaoro, accompagné du lieutenant-colonel Lossé Nifofana, commandant le bataillon de sécurisation de l'ouest, chef des bataillons, s'est rendu au sous-groupement de tous les plus. Dans son adresse aux troupes, le commandant des forces terrestres les a exhortés à demeurer unis et solidaires pour la défense et la sécurisation des personnes et des biens. Il les a également félicités pour la saisie de deux camions remorques. Ils transportaient plusieurs sacs de cacao prêts à être vendus frauduleusement au Liberia. A Bonduku, 12 camions, 3 tricycles et 5 motos transportant plusieurs tonnes d'un accade en direction du Ghana ont été saisis par les éléments du bataillon de sécurisation de l'est placés sous les ordres du commandant Soro Draman, chef des bataillons. Il a été confié à la mission de faire en sorte qu'aucun produit produit sur le sol ivoirien ne traverse les frontières ivoiriennes pour se retrouver ailleurs. Et depuis qu'ils se sont mis à cette mission, ils le font avec brio, avec beaucoup de détermination et de professionnalisme. Pour que notre pays soit bien défendu à partir de ces frontières, il faut que nous avons une parfaite cohésion. Et c'est pour ça que le général de corps d'Amer Soumaï Bakakou m'a demandé, dans mon adresse, de faire en sorte que les gens comprennent la nécessité de la cohésion. La cohésion en toutes les forces. Une saisie saluée par les acteurs de la filière Anakad de la région du Gontougou. C'est une manière de nous interpeller tous, de la nouvelle donne que la cour de voie s'est dotée. Nous allons vraiment suivre cette voie-là. On leur a dit que ce n'est pas normal d'arrêter parce que déjà l'État a pris une décision pour aller contre ça. Il faut qu'en tant que chef de l'État, quand il prend une décision, il faut que nous aussi on doit soumettre ça. C'est par une visite au chef de province de Pinango, porte-parole des rois et chef de la région du Gontougou, Nana Adoubibi II, qu'a pris fin la tournée du commandant des forces terrestres de Côte d'Ivoire.